On vous emmène à Nîmes. Est-ce que vous connaissez, Christian, l'Instanté ? On en avait déjà parlé, j'en ai entendu parler et je vais le découvrir. C'est un bar ouvert depuis quelques mois, depuis trois ans, je crois, dans l'écusson, pas loin de la rue Victor Hugo. C'est ça, Céline ? Oui, rue Racine. Rue Racine, c'est dans le centre-ville. Denis est également. Denis Trouillet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Pour nous parler tous les deux de l'Instanté, qui est un bar, évidemment. Mais ça va plus que là, plus que ça, parce que vous organisez des événements à thème, chaque fois. Donc ce soir, aujourd'hui, par exemple, mercredi, c'est le tricot, on tricote, Céline. C'est ça. On amène ses aiguilles et se pelote. On s'installe sur la mezzanine. On peut boire une bière, une tisane. Et les débutants, comme les expérimentés, peuvent participer, hommes et femmes. D'où est venue cette idée, justement, de lancer ce... Voilà, c'est quoi ? C'est un concours de tricot ? On apprend ? Non, l'idée, c'est notre serveuse Sabrina, qui s'est lancée dans le tricot et qui a voulu développer ça avec des copines. Et ça a fait boule de neige. Et voilà. Et c'est si on... Est-ce qu'ils tricotent ? Jean ? Moi, moi, c'est le sujet que j'adore, parce que c'était pour garder la laine fraîche. Exactement. Ah, il a bouffé un coup de... C'est bon, oui, exactement, c'est bon. Non, non, ça pelote. Ça pelote. Ça pelote, ça pelote. Bravo. Un partout. Bravo, c'est lui. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est ça. C'est qui, justement, qui tricote ? C'est des personnes âgées ou des jeunes ? Il y a de tout. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de tout. Ça fait du lien social. C'est-à-dire que dans un bar, on ne s'attendait pas à trouver... Oui, ça fait du lien, oui. Et puis, pour la médecine, c'est bien parce que c'est stérile, le tricot. C'est quoi stérile, lui ? Exactement. Oui, non, c'est important. Non, non, mais je vous en prie. Vas-y, elle est finide. Donc, je disais, le tricot, ça crée du lien social, car à la base, on avait des petites mamies, des nanas de 30 ans, qui étaient assez expérimentées, et ça a donné lieu à des gens qui se sont imbriqués dedans, qui, « Ah, je veux découvrir. Et ce qui était sympa aussi, c'est qu'à la base, les mamies, le soir, tard, dans un bar, ça ne se voit pas. Et grâce au tricot, elles viennent, elles boivent un coup, elles passent un bon moment. Il paraît que c'est à la mode, maintenant, le tricot, ça a plus que ça, c'est pas forcément tricoté. Un pull, c'est tricoter pour des objets, décorer. Nous, dans l'objectif, c'est faire du street art. Voilà, c'est ça. Oui, c'est de redécorer la ville, faire du vandalisme avec de la laine. Denis, parlez-nous justement de l'instant T, parce que c'est des soirées à thème. Il y a de la musique aussi ? Il y a pas mal de musique. Mon secteur, c'est plus les concerts, l'organisation de concerts. Après, on est assez varié au niveau de la programmation. Ça peut être du blues, du reggae, du ragga, de la chanson française, de la musique tigane, de la musique électronique, et j'en oublie sûrement. C'est quoi en général ? C'est trois soirées à thème par semaine ? Ou tous les soirs, il y a quelque chose en plus de boire un petit verre ? Non, quand même pas tous les soirs. Mais les concerts, c'est en général le jeudi et le samedi. Le tricot, le mercredi, on l'a compris. C'est ça. Les concerts, jeudi et le samedi, c'est entrée libre pour tous les événements, de toute façon. Et voilà, jeudi et samedi, quasiment chaque semaine. Il y a des soirées jeux et quiz musicaux également ? C'est ça. Alors, les quiz, c'est le troisième mercredi de chaque mois. Pour les boeufs musicaux aussi, c'est tous les premiers juillis de chaque mois. Il y a aussi le théâtre au comptoir. Et ça, c'est tous les troisième mardi de chaque mois. Il y a de très bonnes bières à déguster avec modération, mais des bières qui viennent du monde entier ? Principalement de Belgique, de France, mais on retrouve aussi irlandaises, écossaises, anglaises. De saumière aussi ? Eh oui, et la bière de saumière. Bière des Garrigues. Bière des Garrigues à consommer avec modération, et puis du vin également ? Oui, une bonne carte de vin qu'on va chercher nous-mêmes chez les producteurs. Dans une trame bio et nature. Ça, c'est...